L'ONU siège actuellement au Conseil Général à Lille, mais ce sont les étudiants venant des quatre coins du monde qui la président. Pour la première fois, Lille accueille 230 élèves de nationalités différentes pour simuler le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il s'agit de négocier au mieux les intérêts de son pays. Les étudiants sont amenés à discuter de sujets sérieux pour promouvoir le progrès social et faire respecter les droits de l'homme à travers le monde. L'environnement est aussi au cœur des débats. Leur objectif est d'évoquer un tas de mesures pour résoudre un grand nombre de problèmes. On écoute l'organisateur de cet événement. Ce n'est pas un jeu parce que c'est quelque chose qui a une valeur académique. Il y a des cours qui se basent là-dessus, surtout aux Etats-Unis. Il y a des universités qui notent leurs étudiants quand ils viennent participer à des simulations des Nations Unies parce qu'il y a une réelle valeur académique à ce genre de travail. On travaille sur des faits réels. Il faut pouvoir se sortir de nos habitudes culturelles et de la façon dont on pense en tant que Français quand on va devoir représenter les Émirats Arabes Unis ou même un pays latino-américain desquels on peut être assez proche culturellement. On ne pense pas forcément de la même façon.